Bienvenue à la finale de l'édition 2021 du prix Philippe Seguin. Ce soir, comme tous ceux qui nous écoutent, je vais vous regarder, vous envoler, vous saisir de la langue pour la faire vibrer. Quand on a 18 ans, est-ce que malgré les risques d'accident, on prend le risque d'aimer ? Écoutez, j'ai déjà dit que l'amour n'était pas par étoile efficace. Maintenant, peut-être que je vais calculer le coût d'opportunité. Mais je ne sais pas si l'amour fonctionne avec des maths. Je veux vivre longtemps, lentement, longuement, pour ne pas me taire et ne pas me taire et souterrer, enterrer par les regrets de ne pas avoir osé crier mes idées sur cette terre. Alors que l'on essaye de me mettre sur le bûcher, mais l'on n'éteindra pas la flamme qui est dans mon cœur. Si le doute et les certitudes étaient des chemins, je pense que les convictions en seraient les boussoles. Et c'est l'ensemble de valeurs que l'on porte tout le temps dans notre poche et qui nous guide dans nos choix. Moi, j'adore les ch'tis, les tuches et brises de nice, les gens brutalement vrais, maladroitement authentiques, que l'on moque, que l'on méprise, simplement parce qu'ils refusent de se joindre à la valse des hypocrites, au carnaval des superflus, au spectacle des menteurs. Je veux abattre la bienséance, tordre les chaînes du conformisme, m'asseoir sur les exigences, piétiner les faux-semblants. Parce que je préfère rire en tongs que pleurer en talons, alors je serai un trublion, un bout en train, une chieuse, quitte à être l'invité d'honneur à votre dîner de con. Et même si j'avais 17 ans il y a encore 3 jours, même si mon expérience de la vie est aussi consistante qu'un livre de Marc Lévy, « J'ai constaté que, si grandir est obligatoire, vieillir est un choix ». Je sais qu'on est observé actuellement en live Facebook, donc je passe une annonce. Je recherche activement un stage civique dans l'humanitaire ou l'éducation. Je pense être quelqu'un de motivé, volontaire. N'hésitez pas à vous contacter, vous avez mon nom, donc vous avez mon mail. Je peux dire sans mentir qu'être votre présidente a été une chance et un privilège. Alors merci beaucoup, la bise polémique et à l'année prochaine.